Touche à tout, voilà, trois mots, ce n'est pas beaucoup, je ne vais pas donner beaucoup de phrases. Touche à tout, je veux dire, entre le théâtre, la télévision, la radio, publicité, écrire des spectacles, voilà, je touche un petit peu à tout ce qui concerne les métiers de l'audiovisuel. On est en pleine période de touche à tout, effectivement, je suis sur scène au théâtre Jean Villard dans un one-man show, je vends des DVD pour Ring Ring, les canulars téléphoniques que j'ai fait pour Plug, RTL et BT Lee, j'écris un film que je vais réaliser au mois d'août, l'année prochaine, et voilà, il y a plein de choses comme ça qui se dessinent et qui sont vraiment formidables. Le one-man show s'appelle mon cul, alors pourquoi mon cul ? Il faut savoir qu'avant d'avoir écrit une seule ligne du texte, j'avais donné le titre. C'est un petit côté marketing, un peu provocation, il fallait quand même que le spectacle me ressemble. Je ne suis pas franchement un gentil garçon, je ne suis pas méchant non plus, mais je n'allais pas appeler ça « seul en scène » ou « enfin seul » ou « venez me voir » ou « carte libre à battre écrit de remont », je m'en foutais de ce genre de titre un peu pompeux et littéraire, donc j'appelais ça « mon cul », mais par pur provoque. Et puis aussi, parce que ceux à qui le titre déplait ne viendront pas, c'est un chouette filtre en fait. Un spectacle où je parle un tout petit peu de la personne que je préfère au théâtre, c'est le public. C'est vraiment une déclaration d'amour au public. Ce n'est pas un spectacle où je regarde ma carrière parce qu'elle n'est pas aussi longue que ça, bien que, ça fait 20 ans que je suis sorti de l'école de théâtre, mais voilà, j'analyse des petits travers des comédiens, j'analyse des gros travers des metteurs en scène, ceux du public aussi. Voilà, c'est une petite déclaration d'amour à ce métier que j'exerce depuis 20 ans. Alors évidemment, en fait c'est plutôt dans la tradition du stand-up américaine, c'est vraiment moi, costume noir, je ne fais pas de personnage, je ne fais pas de sketch, c'est assez bavard et assez drôle finalement, les gens rient. Bon, il faut savoir qu'il y a 3 ans, on a commencé à vendre sur BTV des canulars téléphoniques, un peu comme des caméras cachées qu'on diffusait à la télé, enfin des caméras cachées téléphoniques qu'on diffusait, donc je suis grimé, je joue plusieurs personnages, contrairement à One Man Show, je joue plein de personnes différentes. On avait vendu une première saison de 50 épisodes, et puis on en a vendu une deuxième de 100 épisodes, donc les 100 sont passés sur BTV, Plugertel a racheté ça, ils ont diffusé les 100, et maintenant ils font un DVD. Alors vous dire que le DVD est un carton, je ne m'aventurerai pas, je pense même que ça doit ressembler à l'image de la chaîne Plugertel, donc c'est quelque chose d'assez, pas élitiste, mais c'est une niche destinée à un public moins large que Clubertel ou RTL TV, donc voilà. Maintenant, le fait de faire un DVD n'est pas, c'est pas mon cheval de bataille, je suis content qu'il existe, je suis assez fier, ouais, j'ai un DVD, j'ai pu en offrir 5, et puis pour le reste, voilà. Oui, donc c'est un film que j'ai commencé, j'ai commencé à écrire ça, cette histoire, j'avais 32 ans, et il y avait un personnage qui mourait un peu en croix à la fin, il mourait un peu en croix, donc vers l'âge de 33 ans, toute ressemblance avec une icône existante, il y a 2000 ans, ça serait purement fortuite, et je m'étais dit, tiens, je jouerai ça pour mes 33 ans, et j'en ai 42. Ça vous donne la longueur de, comment dire, la longueur de temps, enfin le nombre d'années qu'il faut pour mener à bien un projet de cette dimension-là. D'abord l'écriture, la réécriture, la réécriture, chercher des producteurs, convaincre des producteurs, convaincre les producteurs de convaincre la communauté française, il faut convaincre tellement de monde, et puis convaincre soi qu'on a envie de continuer à le faire, et enfin, le bébé va naître. Au mois d'août, septembre, on devrait commencer ce tournage. Et ce qui est assez formidable, je dirais, c'est que finalement, ce personnage a maintenant 40 ans, il a mon âge, il est un peu plus jeune que moi, deux ans, et c'est mieux, c'est mieux, c'est pas une histoire pour un type de 30 ans qui avait rien à dire. Oui, un petit côté autobiographique, on va dire, mais non, parce qu'il s'agit d'un condamné à mort, en fait, donc je remercie, je ne suis pas condamné à mort, mais c'est une condamnation à mort un tout petit peu allégorique, donc c'est un type qui, au moment où on lui demande quelles sont ses dernières déclarations, on va le condamner au poison, on n'est pas aux Etats-Unis, on n'est pas en Belgique, c'est dans un pays, on est au cinéma, on va lui injecter son poison, et avant de lui faire son injection, on lui demande si il y a une dernière déclaration à faire, et il se lance dans un putain de monologue, sans fin, et il y a un vide juridique qui ne précise pas combien de temps il peut parler. Et on est là face à ce mec-là, on lui demande combien de temps il va parler, il demande à combien de temps j'ai droit, on ne sait pas, et donc il se raccroche à la dernière bouée qui lui reste, la parole, voilà. Un petit peu, évidemment, il y a quelque chose d'un peu testamentaire, enfin, c'est pas mon testament ce truc-là, mais c'est une forme de... Oui, j'ai mis encore une fois des questions que je me pose, moi, sur mon métier, sur ma vie, etc. Parce que cette personne, évidemment, va, en sauvant sa peau, rentrer dans la lumière, sortir de l'ombre de sa cellule et rentrer dans la lumière des projecteurs, puisque la presse va s'emparer de son cas, il va sauver sa vie, il va devenir la star d'un show télé autour de sa mort. Le titre du film, c'est Dead Man Talking, le mort qui parle, le petit jeu de mots sur Dead Man Walking, le film de Sean Penn. Et partant de là, c'est la question que je me pose, faut-il mieux vivre dans l'ombre, tranquille, ou prendre le risque de mourir dans la lumière ? Je pense même que la provocation, celle qui fait peur à la... L'ex-futur président des États-Unis, Al Gore, a des limites. On entend tout et n'importe quoi. Je ne sais même plus, moi, personnellement, ce qui est vrai concernant le réchauffement de la planète. Je constate qu'il fait un peu gris dehors, que les carreaux sont un peu sales et qu'il y a de la poussière partout. Je dirais que la vérité, ce n'est pas des provocateurs dont on a besoin pour ça. C'est des chefs d'État intelligents et responsables. Il y en a trop, il y en a trop. Moi, j'aime ma planète, mais je suis de manière inconditionnelle, amoureux de la planète Terre. Et je suis un humaniste, donc j'aime les humains, mais ceux qui vivent maintenant, mes enfants, les enfants de mes enfants, éventuellement, je serai grand-père, donc je me souviendrai d'eux. Mais je n'ai rien à foutre de la suite. Mais vraiment, mais à un point, je crois vraiment que la planète se sortira mieux sans nous. Et je ne pleurerai pas sur la joconde. Et je ne pleurerai pas sur le serment sur la montagne. Et je ne pleurerai pas sur les grandes créations de l'homme. Oui, l'homme pour l'homme maintenant. J'aime même le passé. Je suis assez passéiste. Je m'intéresse plus à, effectivement, à Mozart, qui m'a demandé qu'est-ce qui va se passer dans trois millénaires, sur quelle planète va-t-on aller. Mais je ne suis pas scientifique. Je ne sais pas ce qui va se passer. Une fin du monde, j'aimerais être là pour le voir. Franchement, sérieusement, ça ne me fait pas peur. Ça va être super magnifique. C'est la fin du monde. Météorite, tout. Voilà. Ce qui risque d'arriver, quand même, c'est que l'homme est quand même très fort et qu'il trouvera toujours des moyens pour s'en sortir. Je rigolais quand je voyais des films. Je me demande si ce n'était pas Highlander 18, un truc comme ça où on avait mis la terre sous... Je dis 18, mais ça doit être le 2 ou le 3. Je n'en sais rien. Où on avait mis la terre sous une espèce de coupole, une coupe de fromage. Ça me rire de rire. Il faisait tout noir. Et puis au-dessus, enfin, il faisait tout gris. Et au-dessus, il y avait du soleil. Mais je me demande si on ne va pas vers un truc comme ça. Une planète de plus en plus grise. Et puis au-delà de cette espèce de couche de nuages, un peu comme celle qui règle sur Los Angeles, un soleil bleu auquel on n'aura plus accès. J'ai l'impression qu'on ne s'en sortira pas. Moi, je suis assez fataliste par rapport à ces histoires d'écolo et de terre. Comment va-t-on convaincre les Chinois d'arrêter de faire de la production ? Comment va-t-on arrêter... Comment va-t-on persuader les chefs d'entreprise d'arrêter de polluer ? Comment va-t-on persuader les Saoudiens d'arrêter de faire du pétrole au profit de panneaux photovoltaïques ? Je n'y crois, mais pas une demi-seconde. Je suis très défaitiste là-dessus. Par contre, je crois en la grande chance que la planète va avoir d'avoir un humain aussi ridicule qu'il habite pour le moment. On nous parle tout le temps de... Il n'est pas trop tard pour réagir, mais presque trop tard. Je ne sais pas, on est en train de parler de 2 ans, 20 ans, 30 ans. Je pense qu'on n'est pas à ça près. Je vois une planète Terre sans trop d'humains, moi, à très long terme. Et ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que ça nous renvoie à notre inutilité, mais à notre petitesse, à notre infiniment petit. Effectivement, il y a des choses, par exemple, que je n'arrive plus à faire ou qui me choquent, mais ça fait longtemps que ça existe. Avant même la vague bio, jeter un papier par la fenêtre quand je roule en voiture. Je suis même un peu surpris de voir des mecs vider leur cendrie encore de leur voiture. Voilà, tout ce qui est un peu pollution, mais je dirais que je sais qu'il y a toujours un mec derrière de Bruxelles Propreté ou d'autres choses qui passera avec son balai. C'est simplement le geste, le geste écœurant, méprisant de balancer des ordures par la fenêtre d'une voiture, de sa maison, etc. C'est un truc que je ne fais jamais. Je trie. Je trie. Je trie pas mal mes déchets parce qu'effectivement, on peut recycler et je ne sais pas à quel pourcentage ma voiture est faite de matériaux recyclés, mais tant que c'est possible, faisons-le. Donc, je fais des choses comme ça. Maintenant, pour le reste, il m'arrive de partir et de laisser mes lumières allumées. Je n'éteins pas systématiquement, enfin, je ne dis pas toute la lumière, mais je laisse parfois une allumée. Je ne refais pas tout le tour de la maison pour savoir si je l'ai fait. Et je vous jure que je ne me sens pas pousser des... Je ne sens pas un démon vert en train de me dire « ta lumière est allumée, tu consommes de l'énergie. » Je ne culpabilise pas comme ça. Je sais que la population est responsable d'une grande partie de la population et du réchauffement, etc. Pas autant que les entreprises, mais en tous les cas, beaucoup. Mais je n'en fais pas un cheval de bataille. J'ai eu une excellente éducation concernant ça. Mes parents m'ont appris à ne pas jeter mes papiers par la fenêtre. Je le fais depuis tout le temps. Je suis presque content que la vague bio arrive parce qu'elle ramène certaines personnes juste à une notion de savoir-vivre. Plus que de trucs bio, ne pas jeter ses cendres par la fenêtre. Sérieusement, ça n'a rien à voir avec du bio. C'est juste chiant pour les gens qui vont marcher dedans. C'est juste insupportable. C'est juste une preuve de mépris. Donc, je pense que toute cette vague un peu écolo a quand même, et je trouve que c'est une bonne chose, une part de savoir-vivre. On a parlé de plein d'autres formes de pollution, la pollution sonore, etc. Je pense effectivement que de ne pas jeter ses papiers, de trier ses poubelles, de ne pas veiller à utiliser des lessives non agressives, etc. C'est comme ne pas faire du bruit la nuit, c'est comme ne pas faire hurler la radio quand on passe en rue, c'est comme ne pas klaxonner devant un hôpital. C'est des formes de... Bon, il y a des pollutions sonores, mais il y a des pollutions écolo. Et je pense que si on était tous un petit peu mieux élevés, ça pourrait aller mieux. Je me suis rendu compte qu'à deux pattes chez moi, mais je ne sais pas si tout le monde a la possibilité d'avoir les mêmes bonnes résolutions que moi. À deux pattes chez moi, j'habite Molenbeek, il y a un... C'est un tri. Je peux tout amener là gratuitement. Des grands panneaux en bois de bricolage que je ne fais plus, des frigolites, des télés que j'ai achetées, des trucs comme ça. Et j'avais une petite tendance, vous savez, il y a des encombrants qu'on a plutôt une tendance à... Ça m'est déjà arrivé plein de fois de détruire des panneaux polystyrènes ou des petites boules ou des trucs qui n'avaient rien à voir parce que je n'avais pas dans quelle poubelle les mettre. C'était juste un peu trop encombrant et de les réduire à néant. Faut de ça. Allez, voilà. Personne ne verra rien. Je me suis rendu compte qu'à 500 mètres de chez moi, il y avait ce truc-là. Il suffit que je le mette dans le coffre, que j'y aille. Et je pense que c'est une des résolutions que je vais prendre. Les 5 minutes pour mettre tout ça dans mon coffre, les 10 minutes pour y aller, les 5 minutes pour les décharger. Bref, cette demi-heure, allez, 7 heures au grand complet vaut quand même la peine qu'on s'occupe de mes grosses merdes. Voilà, je dirais ça. Pour le reste, je fais ça plutôt bien. Je fais ça plutôt bien. Je ne suis pas un gros consommateur, moi. Ce n'est pas moi qui pollue beaucoup. Moi, la planète, elle m'aime. C'est pour ça que je lui dis que je voudrais qu'elle soit... Sans moi, elle ira mieux. Sans ceux qui vont me suivre, elle ira très bien. Sous-titrage ST' 501